Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog Aujourd'hui on est mardi 12 décembre Alors, la mauvaise nouvelle du jour c'est que la souris est revenue Alors la mauvaise nouvelle aussi c'est que ce n'est pas la même puisque la précédente a été tuée Donc, voilà, j'ai croisé Julien ce matin qui me dit oui j'ai une bonne et mauvaise nouvelle Donc je m'en doutais que c'était par rapport à la souris, donc la mauvaise c'était qu'il y avait la souris La bonne c'était qu'il l'a attrapé dans le sac et qu'il a mis le sac dans la benne Et qu'il a sorti en fait la poubelle loin Mais bon je ne me fais pas d'illusion, elle va partir le trou puis elle va revenir, voilà, elle connait le chemin Donc je suis un peu déçue parce que je pensais qu'on s'en était vraiment débarrassés J'avais bouché le trou du lave-vaisselle et j'avais mis des chiffons dans un endroit où je pensais qu'elle passait par là On a laissé tous les pièges et a priori ça ne l'a pas attrapé Alors je pense honnêtement, je bouge beaucoup, je pense honnêtement qu'elle venait juste de rentrer dans la maison Parce qu'en fait on n'a pas trouvé de crottes sur le plan de travail J'ai juste en fouillant trouvé des crottes de souris dans le meuble sous le lavabo Donc je pense qu'elle est passée par là Et j'en ai trouvé vers le radiateur par terre Donc je pense que c'est vraiment le chemin Du coup j'ai été à Leclerc, j'ai déposé à l'école, je suis partie au Leclerc Il n'y avait plus les pièges, vous savez, noirs qui se referment et vous ne voyez pas la souris J'ai demandé, le monsieur ne voyait pas du tout tout quoi je parlais Apparemment, voilà Ça ne lui disait rien du tout Donc c'est un peu étrange parce que je l'ai acheté là-bas il y a 15 jours Et du coup je suis partie à la jardinerie Pour prendre ces pièges à souris Donc je suis assez fière de moi parce que j'ai pris la rocade Donc pour celles qui me suivent vous savez que c'est pas du tout mon truc Mais en fait j'avais pas d'autre solution pour y accéder Donc tout s'est bien passé, j'étais contente Du coup j'ai acheté ces pièges là Donc des pièges à souris A priori sont réutilisables Donc tant mieux parce que les deux pièges ça coûte 10,60€ Donc bon voilà J'en ai pris trois packs de deux Donc ça veut dire que j'ai six pièges à souris Donc il va falloir l'installer dans la maison Et j'avais lu sur internet que certaines huiles essentielles étaient tellement puissantes Qu'en fait c'est un répulsif à souris Alors du coup j'en ai acheté deux J'ai acheté de l'huile essentielle de menthe Voilà qui est celle-ci J'ai pris ça à la jardinerie Et j'ai également acheté de l'huile essentielle de calyptus Voilà qui est comme ça Sauf que j'avais vu ça sur internet Et en refouillant mieux sur internet En fait a priori le mieux c'est de la sauge Du laurier et un autre truc Donc c'est dommage j'ai pas exactement ce qu'il faut Donc je pense que je vais faire une commande internet Avec par exemple ça existe déjà l'huile essentielle mélangée Pour faire vraiment le répulsif Je trouve que ça coûte 16€ le petit flacon Mais bon là il faut ce qu'il faut Donc je pense que je vais acheter ça Et puis ça je vais mettre en fait j'ai pris vous savez Les petits cotons là Des maquillants que j'utilisais mais que j'utilise plus vraiment Parce que je trouve qu'ils absorbent beaucoup la matière Donc non c'était peut-être pas la meilleure Je vais tenter Je vais tenter de mettre l'huile essentielle sur ça Et puis je vais le poser en fait là où je pense qu'elle passe Et je vais mettre des gouttes aussi par terre dans certains coins Alors sachant que les lusées essentielles Il faut faire très attention pour les enfants Donc il faut que je les mette dans des endroits Où je suis sûre que mes enfants n'iront pas Donc Aaron pas de soucis Puisqu'il marche pas Mais Alissa elle a tendance à s'allonger par terre partout Et d'ailleurs je lui avais dit de ne plus s'allonger à cause de la souris Et hier je lui ai dit oui bah non tu peux De toute façon il n'y a plus de souris Puis j'ai tendance à vraiment bien nettoyer Donc c'est vraiment propre Bah là non du coup je suis dégoûtée Et si vous entendez un petit bruit C'est l'appareil ultrason que j'avais acheté Pareil ça je crois 46 euros Enfin moi en termes de pigeon Je crois tout ce qu'on me vend Voilà numéro 1 Donc du coup je l'ai branché Et ça tape sur le système Franchement ça me tape sur le système Mais si ça peut éviter aux souris de rentrer Bah pourquoi pas Donc voilà 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 Je guette en fait parce qu'il y a un piège à souris vers le frigo Mais j'ai pas vu ce matin Donc non il a pas été activé Donc non Donc là du coup c'est ce que je vais faire Sinon le programme de la journée J'ai rendez-vous à 14h45 A l'hôpital Pour faire une radio pour Aaron Une radio des hanches Parce qu'apparemment il a les jambes asymétriques Donc pour vérifier que tout va bien C'est le seul Enfin voilà le seul impératif que j'ai Et si demain j'ai un rendez-vous Pôle emploi webcam A 9h15 C'est mercredi Demain donc j'ai les deux petits Je vais mettre Alissa devant un dessin animé Et bah je sais pas Aaron je sais pas On verra Le seul truc c'est un rendez-vous webcam Que je me suis aperçu hier Que mes webcams ne marchaient pas Et en fait j'aurais dû en racheter une hier Et je sais pas pourquoi J'ai commandé sur Amazon Prime Donc normalement je reçois aujourd'hui La webcam Mais j'espère que je vais pas la recevoir à 20h Parce que vous pouvez très bien la recevoir à 20h Donc le seul souci c'est que Si je la reçois à 20h et que ça fonctionne pas Je vais me retrouver mal pour demain Parce que je peux pas Je peux pas rater le rendez-vous C'est un rendez-vous obligatoire Donc voilà on verra Ça va être l'aventure Voilà voilà Là j'ai vu qu'Alissa avait mis du chocolat partout ce matin Donc parce qu'elle est partie se brosser les dents Je lui avais dit Tu secoues tes habits devant la table Pour que je puisse passer à l'aspi Donc j'ai repassé un coup d'aspi là Et là en montant coucher à Ron Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chocolat dans les escaliers Du coup je lui ai passé à l'aspi Parce qu'on va éviter d'attirer les souris Tant qu'à faire Donc voilà je vais m'occuper de ça Et il est je vous ai pas dit Il est 11h10 déjà J'ai rien fait parce que Je suis rentrée il y a une demi-heure Voilà Génial Et il faut que j'aille chercher le troisième pack de pièges à souris Dans la voiture La brioche Parce que j'ai acheté la brioche Parce que j'adore la brioche du Leclerc Et le linge Parce que C'est pareil ça c'est chiant La machine à laver elle est dans le garage Et le sèche-linge elle est dans la salle de bain Et je pensais que ça irait Mais en fait ça me Il fait froid dans le garage Je dois laisser le petit en haut J'ai peur qu'une souris rentre C'est trop galère Donc ce que je vais faire c'est qu'à Noël Si mon beau-père vient C'est pas sûr Mais s'il vient je vais lui demander de porter avec Julien la machine à laver De la mettre dans la salle de bain parce qu'il y a la place Donc Je voulais pas la mettre parce qu'elle fait du bruit Mais tant pis quoi Franchement Je préfère que la machine à laver soit à côté du sèche-linge Je gagnerais en mise à jour Enfin je serais plus facilement à jour Si j'ai juste à ouvrir la machine et mettre dans le sèche-linge Que si je dois prendre la panière Descendre en bas Prendre le linge Remonter Enfin il fait froid J'ai tendance à me dépêcher Psychopathe comme je suis J'ai peur qu'il y ait une souris autour de moi Enfin Voilà c'est pas possible C'est pas possible Donc voilà je pense que ça serait mieux de faire comme ça Voilà Bah écoutez Ça fait 5 minutes que je parle Je pense que c'est déjà pas mal Donc je vais me taire Je vais faire ce que j'ai à faire Et puis je vous dis à tout à l'heure Salut Et bah J'ai mis des huiles essentielles partout Dans la maison Notamment Tout ce qui est bas des fenêtres Des portes J'ai mis Beaucoup dans la cuisine Et dans notre chambre à nous Pas danser les enfants Parce que c'est Voilà pour les enfants c'est pas bon Et dans notre chambre Parce que j'avais trouvé des crottes de souris écrasées Mais Julien me disait que ça venait sûrement de nos chaussons Dans le doute Alors Voilà Le seul truc c'est que J'ai mis la dose J'ai mis la dose Et que là Ça sent fort Pour les adultes apparemment Il n'y a pas de danger Mais pour les enfants il faut faire gaffe Donc je pense qu'à Ron Je vais éviter de le descendre Aujourd'hui Donc ce qu'il meurt C'est qu'on doit partir à 14h Il est 11h30 Il dort Qu'après à rigueur Je vais jouer un peu avec lui en haut Je vais essayer de le faire Passer le moins de temps possible En bas avec les odeurs Parce que je ne pensais pas en avoir mis autant Mais je suis quelqu'un de très excessif dans ce que je fais Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'essentiel Donc voilà Du coup j'ai été chercher le troisième kit de pièges Je vais les armer Je vais mettre du curlit dedans Et puis je vais en mettre un peu partout Enfin je ne sais pas si je les mets maintenant Ou si j'attends Julien Je vais voir Et j'avais acheté ça aussi Voilà Apparemment c'est des sachets prêts à l'emploi Qu'on peut mettre Et ce qui m'embête C'est que les souris les mangent Et ils meurent Mais ce n'est pas immédiat Donc c'est pour retrouver une souris morte dans la maison Ce n'est pas trop mon truc Donc je me demande si je ne vais pas plutôt mettre ça dans le garage Pour voir du coup s'il y en a dans le garage ou pas Je ne sais pas Je l'ai acheté Mais je ne sais pas Je ne sais pas si je vais l'utiliser Donc voilà Là je viens d'aller chercher mon linge blanc Donc je vais monter en haut Le mettre dans le sèche-linge Et ensuite j'ai la vaisselle à faire de ce matin Donc du petit-déj Et je pense que je vais prendre un couleur Parce que Parce qu'entre le bruit et le traçon et les huiles essentielles Je sens que c'est moi qui vais fuir de la maison Donc ouais c'est hard Franchement c'est hard J'en ai trop mis je crois Puis j'étais au-dessus à chaque fois que je mettais les gouttes Donc forcément vous inhalez Donc ce n'est pas bon du tout Voilà voilà J'ai envie d'en mettre dans le frigo si je n'en ai pas mis Parce que je sais qu'elles y vont Mais si j'en mets là ça va Je risque de Voilà C'est dangereux Et je pensais aussi pour les gouttes essentielles Ils en vendent à ma pharmacie Donc je pense que J'irai après l'école Après avoir récupéré Lily à l'école Je vais faire la liste de ce qu'il faut Et j'irai en acheter Tant qu'à faire au lieu de les commander Je les aurai directement Donc c'est pas plus mal Surtout qu'il me faut du sérum fille Donc voilà Ouais je pense que je vais faire ça Voilà Bon bah écoutez je retourne à mes petites tâches ménagères Bonjour Moi je vous retrouve Il est une heure moins le quart Alors Anne s'est réveillée Donc là il joue Tranquillement dans son parc Ce qui lui arrive très heureusement C'est pas un monsieur qui aime C'est pas un bébé qui aime Être Seul Voilà S'amuser seul Il a besoin qu'on soit toujours avec lui Donc j'en profite Pour manger Je m'étais fait J'avais préparé une boîte à Julien hier Donc Je m'en suis fait une aussi Donc c'est du poisson et du riz Lui je lui ai mis des courgettes C'était l'année d'hier Hier soir on a mangé des courgettes avec Mais là il n'y en avait plus Donc Je lui ai laissé à lui Donc voilà Ce que je vais manger J'ai fait ma vaisselle J'ai préparé les deux pièges à souris Je les ai mis J'ai Mis des sachets de Grain dans le De grain qui va les tuer Qui les tue apparemment Dans le garage Et puis Ce que j'ai fait C'est tout ? Ça passe trop vite Ouais c'est tout Je me suis même pas posée faire quelque chose d'autre Ça passe très vite Je vous le montre Allez je vous le montre Ben alors T'as rappelé ton gilet ? Hein ? Ça c'est pour tout à l'heure C'est pas pour maintenant Ça peut ressortir Coucou Aaron Gli 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 C'est la petite bête qui monte Qui monte qui monte qui monte Qui monte Gli 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 C'est la petite bête qui monte qui monte Qui monte Qui monte Rire 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 Allez je te laisse Je vais tranquillou pour une fois Donc voilà Je vais aller manger, je suis embêtée Je vois que le voisin il se gare en fait Sur le côté gauche et Il doit y avoir des invités qui sont garés juste derrière lui Et moi pour sortir à mon avis Déjà qu'en pente je galère Parce qu'en fait elle le scénique est vachement difficile à sortir De la pente, je pensais que c'était moi Mais je suis plutôt rassurée Parce que j'ai pris la voiture de Julien Dimanche parce qu'il s'était mis à neiger Un gros flocon et que j'avais promis A nos invités D'aller chercher le petit déj puis j'avais envie de leur faire plaisir Donc j'ai été chercher les croissants Donc j'y suis allée en voiture et Bref celle de Julien était en premier Donc je l'ai pris pour monter, pas besoin de prendre D'élan, j'y suis allée tranquille Aucun problème et le scénique ce matin J'ai encore calé alors que j'avais pris de l'élan Donc voilà je pense que c'est la voiture qui a du mal Et donc là ils sont garés Je sais pas si vous verrez Mais Voilà Alors vous allez vous dire qu'il y a de la place Pour vous il y a certainement de la place Mais pour moi non Surtout quand j'essaye de sortir du garage Donc voilà Bah écoutez je mange pendant qu'elle est tranquille Et puis comme ça je vais lui donner son lait Vers 13h45 Je pense Et après ça j'irai Bah lui faire faire sa radio A 14h45 Voilà à tout à l'heure Coucou Moi je vous retrouve il est 16h20 On vient de récupérer Alissa à l'école On a fait la radio des hanches d'Aaron Et ça sent toujours aussi fort les huiles essentielles Et j'ai vraiment abusé Même Alissa en rentrant elle m'a dit que ça sentait pas bon Ah Alissa Ça sent bon ou pas ? Non Ça sent mauvais ? Ça sent pas bon ? Non Vous voyez là c'est le calendrier chocolat Et ça c'est le calendrier patrouille Et là il y a le goûter Et là bas on a Aaron Qui est là Et qui joue Coucou Aaron Coucou Ça va ouais ? Donc du coup j'ai ouvert pour aérer Donc j'espère qu'il n'y aura pas de souris qui va rentrer Clairement Voilà C'est bien embêtant Mais c'est quand même ça Donc là j'ai ouvert Et puis je pense qu'après on va rester en haut en fait Parce que j'ai mis du fébresse pour dissiper l'odeur Je sais pas si ça a marché Parce qu'en fait les huiles essentielles C'est vrai que c'est puissant Je ne pensais pas à ce point là Donc je me retrouve un peu con Mais c'est pas grave C'est des choses qui arrivent Donc voilà Bon bah a priori c'est un kinder surprise Ce que tu as eu c'est ça ? Ah bah par contre il ne faut pas en mettre dans le calendrier T'inquiète pas Bah si je m'inquiète ton ami Après maman va le retourner Ça va tomber par terre Et on va tout salir Donc tu ramasses s'il te plaît Donc voilà Bon bah écoutez moi je vous dis peut-être à tout à l'heure A tout à l'heure Tu veux dire à tout à l'heure Aaron ? Oui je vais venir vers toi Tu dis à tout à l'heure toi ? Oui ? Eh petit charmeur T'as charmé tout le monde hein ? Pour la radio, à la pharmacie, à l'école Tiens T'es un petit charmeur je trouve toi ? Eh oui Tu veux dire à tout à l'heure ma Lily ? Oui mais j'arrive pas à aller sortir Ça tombe toujours tout seul T'attends quoi toute seule ma chérie ? Ça tombe toujours tout seul C'est moi qui vais aller sortir alors ? Oui Oui ? Alors à tout à l'heure ma chérie ? À tout à l'heure Coucou Bon je vous retrouve il est 20h Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Pas grand chose J'ai enfin reçu mon message pour mon rendez-vous pour l'emploi Donc ça m'a rassurée J'ai également reçu ma webcam Elle fonctionne Donc ça c'est top Et là du coup je suis dans la mezzanine Et je vais repasser deux chemises pour Julien Parce que j'ai pas le temps de le faire avant Donc je vais le faire maintenant J'ai le fer qui pète, tout va bien Et lui est parti acheter McDo Tout simplement parce que je voulais faire à manger Et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien Il n'y avait vraiment plus rien C'est à dire que je n'ai plus de pâtes Je n'ai plus de riz Je n'ai rien Donc voilà on a pris McDo Donc voilà Voilà l'état de la mezzanine Donc là c'est le coin avec tous les cartons qui nous restent Et voilà Là c'est le coin où je vais me mettre à repasser Et là c'est le coin des jouets d'Alice Donc voilà Il ne reste plus grand chose finalement Il ne reste que ça C'est déjà pas mal Et puis là c'est le lit d'ami Avec les draps Parce que je n'ai pas besoin de les laver Donc voilà C'est encore un grand espace Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada